L'humour, c'est d'avoir de la répartie et de la propos juste au moment où il le faut. La race française a de l'humour par excellence, parce que le français est drôle. Je connais beaucoup l'étranger, ils sont beaucoup moins drôles, ils ont moins d'esprit. Mais ça, c'était avant. Un extra-européen met en avant ses coutumes et les particularités culturelles qui vont avec. C'est beau, la diversité. Un nationaliste européen clame l'amour de son drapeau et de son identité blanche et catholique. C'est moche, le nazisme. Plus la société est métissée, plus la suspicion de racisme est omniprésente et le sujet de l'antiracisme devient obsessionnel. Nous avons en France une problématique qui est ce « inacceptation de ces migrants ». Il faut arrêter d'appeler ces gens des migrants, ce sont des gens qui tentent de se réfugier. Cette réflexion d'ailleurs, sont-ils migrants ou réfugiés, qui nous semblent totalement déplacés au jour d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça veut déjà dire au jour d'aujourd'hui. Donc quand tu dis au jour d'aujourd'hui, c'est comme tu disais au jour d'au jour d'aujourd'hui. On n'est pas en train de parler de réfugiés et de migrants, on est en train de parler d'êtres humains qui n'ont pas d'autre moyen pour survivre que de passer les frontières. Je viens exprès de Valence où j'habite parce que c'est une question qui me semble fondamentale et vitale. Vitale, exactement. En fait, cette information nous est venue au cœur de l'été. Il y a une pratique, une pratique malveillante. C'est ce qu'on appelle quasiment l'usurpation d'identité. Sens propre, parce que l'accueil des étrangers a conditionné ma propre existence. Si ma mère n'avait pas pu être accueillie dans les années 30. C'est les années 30, la bête immonde est toujours féconde de l'autre. Il est en train de se propager partout en France, alors comment s'en protéger ? On va voir ça. L'objectif de cette journée, c'est précisément d'essayer de situer les enjeux. Raciste. 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 Comprendre ce qui se passe actuellement sur le plan historique, sur le plan politique. Il y a trop de négros et trop de bicots. Sur le plan économique. Il y en a marre des bougnoules. Sur le plan culturel. Il y en a marre des bougnoules. Ça, c'est le premier enjeu, comprendre. L'Empire. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et puis le deuxième enjeu, bien sûr, c'est de se mobiliser pour aider ceux que l'on appelle les migrants, qui sont en fait des réfugiés. Ils ne sont même pas encore des réfugiés. Ils attendent de pouvoir le devenir. C'est une stratégie de migration accélérée, avec la collaboration de toutes les élites politiques européennes et de tous les médiatiques et des artistiques, qui sont toujours des collabos de tous les pouvoirs. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, qui marche tôt pas, en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime, ici-bas. Notre observatrice Vanessa s'est donc rendue dans le tristement célèbre camp de Calais, en France, pour y chercher des musiciens. On est un groupe de musiciens de Londres. On a eu cette idée et on s'est dit que si on allait dans un camp de réfugiés, on y trouverait sûrement des musiciens. On a même monté un groupe, deux musiciens de Londres et deux personnes du camp. Mohedin leur a fait découvrir une chanson qu'il avait écrite. Ça parle de la mort de son frère et des autres personnes qu'il a perdues depuis qu'il a fui son pays. Et à la fin de la journée, il avait une vraie chanson, et même une très bonne chanson. Les chansons enregistrées dans le camp seront bientôt vendues au profit d'associations qui aident les migrants. Vous pourrez les retrouver sur la page Facebook Calais Sessions. Invité à l'exposition universelle de Milan, le leader de U2 s'est exprimé sur ce sujet brûlant. « Migrant » est un monde politique qui est utilisé pour prendre le statut de ces gens. Ils sont réfugiés. 3000 personnes sont venues aujourd'hui au Musée national de l'histoire de l'immigration. Écouter des débats, partager, poser des questions, échanger, s'interroger, s'émouvoir aussi parfois. Ils sont sous le coup de l'émotion, ils ont dit. Oui, c'est l'émotion suscitée par les photos du petit Teilan. Ils sont venus avec des enfants qui ont assisté à une vingtaine d'ateliers pédagogiques au sein du musée. C'est une bonne idée. Alors Danny, je ne vois pas votre nom dans la liste. Ils sont venus regarder des artistes en train de créer une œuvre. Non, je ne suis pas un artiste dans ce sens-là, je ne fais pas de portrait ou de visage. D'accord, donc tu serais plutôt comme Picasso, c'est ça, parce que lui, il dessinait comme un dieu. Il était aussi bon que Rembrandt, c'est par choix qu'il s'est mis à peindre comme un demeuré. Donc toi, tu es comme lui. Un message très fort, le regard des artistes sur le drame des réfugiés. Oui, parce qu'ils ne savent pas, en fait. Toutes les semaines, ils changent, ils disent au début, il faut appeler immigrés, ensuite migrants, ensuite travailleurs. Des bandes de connards, vous y avez pensé comme des nominations ? Ça marche aussi. Des réfugiés. Je suis très content de voir la réaction des gens par rapport à mon travail et le travail de mes collègues. Il y a pas mal d'émotions qui touchent les gens. Et ça va passer où ? Eh bien, justement, tu vois, l'histoire, c'est que je me sens pas prêt à l'exposer, tu vois. Genre, en public. Ah, oui. Dieu soit loué, me suis-je dit. Puisse ta chiasse narcissique de tarée demeurer invisible à jamais. Mais quand vous avez pondu un caca, ces espèces de petites connes, d'ailleurs c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche, poste 68 ans, ça me peut penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits enfants quand ils arrivent à... ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit, bon, c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Alors, le même, pour moi, c'est des espèces de petites connes, c'est elles ont 18 ans, elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent, regardez mon beau caca. Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. C'est quoi tonneau toilette et tu ne me mets pas ton caca sous le nez ? Pour moi, c'est ça, voilà, toute cette merde, voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas choisi entre le rap et la nouvelle chanson française. Ça fait pas riche une casquette, ça donne un air malhonnête, et c'est pour ça quand un bourgeois vous voit, il y est en vous montrant du doigt. Mais j'ai bien compris, ton problème de racisme viendrait des mulots. Un artiste nationaliste ? Objection ! Un artiste, c'est de gauche, sinon c'est pas un artiste. Attends, laisse-moi juste finir. Un artiste nationaliste fait tenir à ses personnages des propos au relant xénophobe dans le cadre d'une oeuvre. Sauf que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et bam, je t'ai eu ! Raciste ! Raciste ! Raciste ! Raciste ! Raciste ! T'es raciste ! Raciste ! T'es de racisme ! Raciste ! Racisme ! Racisme ! Un artiste non-blanc, je disais un artiste non-blanc, exprime sa haine anti-blanc, anti-français, anti-chrétienne, en musique, en vidéo, ou par les arts plastiques. C'est bien, continue, la liberté d'expression n'a aucune limite, tu sais, et les rabats-jois donc à bien se tenir. Tiens, voilà plein de fric pour museler ton génie. Ouais, écoute ce message, il est pour toi ! Enculé, ta race, mis ta mère, elle rentre chez toi ! Raciste ! Raciste ! Raciste ! Raciste ! T'es raciste ? Raciste ! T'es de racisme, raciste ! Racisme, tu racisme. Et de comprendre que c'est aussi... T'es antisémite ! Ah merde ! La solution au final, c'est de les tuer tous, c'est de les exterminer, c'est faire qu'il n'en reste plus un, qu'on puisse même pas trouver leur cadavre, qu'il n'y ait même plus de traces. Ah ouais, selon Fernand Nathan, l'éditeur de ces bouquins, qui est une ordure, sans aucun doute, mais on serait un pays de collabos, de délateurs sans couilles et tout ça. Et François Hollande, l'autre jour, il a dit, oui, c'est vrai, même si c'est pas des génocides, c'est des massacres horribles. Oui, mais on parle plus des juifs. Et on parle parce qu'il y a eu 6 millions ? Oui. Tu en connais ? Oui, une mort, ça reste une mort, qu'il y en ait 6 millions. Non, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est symbolique, quelqu'un qui meurt, c'est pas pareil. Après tout, Staline et Mao n'ont tué que 300 millions de goïms, on va pas non plus en faire tout un fromage. Ah bon, pourquoi ? Tous les génocides n'ont pas un égal niveau d'importance ? Ah, tu sais, on peut pas comparer l'incomparable. D'accord, mais Hitler a quand même tué moins de gens que Staline. Antisémite, bam, j't'ai eu, procès, amende, prison, ta vie est foutue, ton nom est souillé, j'baisse ta femme, j'bute tes gosses et en plus j'ai raison. C'est qui le patron, hein ? C'est qui le patron ? Say my name, bitch. La rafle du Vendee, il a dit on est responsable de ça. Moi, je savais pas que j'étais responsable personnellement de la rafle. Et il a dit si, si, toi aussi, tout. Parce que ça peut se reproduire. Et on peut payer en trois fois, François ? On est tout enroulé, mec. Au-dessus, c'est le soleil. Le reste, tu finis à pied. C'est parti. C'est parti.